Sous-titres par Jérémy Diaz On y va, on se reconcentre pour la finale et on accueille la première équipe Une équipe qui n'a pas connu la défaite pour le moment dans le tournoi Peu importe que ce soit en qualification ou ici Mesdames et Messieurs Dubouille pour l'équipe TES Avec le capitaine Kokomai Et oui, pas de défaite pour le moment La défaite que je vous ai vu vivre, c'était il y a un an Lors de ce même moment, la finale de la Coupe de France Vous aviez fini second J'imagine que le mot d'ordre, c'est de ne pas réitérer ce qui s'est passé l'année dernière Et là, cette fois-ci, de repartir avec le trophée Ouais, c'est ça, on a perdu l'année dernière en finale Donc là, on n'a pas le droit à l'erreur, on est obligé de gagner Et tu me l'avais dit l'année dernière Je me rappelle, yeux dans les yeux, tu m'as dit Duag, attends, l'année prochaine, je reviens Et tu ne m'as pas menti Donc déjà, bravo, on peut l'applaudir C'est un homme de parole, Kokomai Bien sûr, bien accompagné de tous ses teammates Il me l'avait dit, yeux dans les yeux, avec de la tristesse Et bon, ben voilà, il est là aujourd'hui pour remettre tout ça en place Forcément, une finale, ça se joue à deux Et la seconde équipe, on les a vus, on les a vus remonter le loser bracket Alors qu'il s'était fait peur sur cette finale winner Accompagné par Ace, le capitaine du bruit Pour l'équipe Mystique Oui, un seul BO5 Trois manches à gagner, trois maps, trois maps uniquement à gagner Et ça sera la grande victoire Vous serez sacrés champions, Thaès ou Mystique Le trophée, les 8000 euros aussi promis à l'équipe vainqueur 5000 euros pour ceux qui termineront second Vous connaissez la tradition, il faut faire le choix du side Donc jaune ou bleu Et ensuite, le choix des maps On va toujours faire comme si vous alliez en BO5 On ne connait pas le futur Donc on va choisir les 5 maps Mais il est possible qu'après 3 terrains, ça soit déjà fini Parce que la finale se jouera en un seul BO5 Est-ce qu'on peut se serrer la main déjà Pour le faire plaire entre les deux capitaines Mais même tous les joueurs J'ai envie de vivre un bon moment Voilà, des belles images Le faire plat avant tout Parce que oui, c'est du sport En tout cas, c'est la même mentalité que le sport Et puis, on est parti Si vous voulez changer les équipes On switch les équipes si vous voulez On fait un mélange Qui prend la main ? Est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait eu la main en début de journée ? Ah ouais, puis on fait ciseau, ça me va très bien Pour savoir qui choisira le pile ou face Il y a déjà du brain Oh, il lui a dit Je vais faire ciseau On pensait que c'était un bluff Il l'a vraiment fait Main pour toi Pile ou face ? De toute façon, on repart sur un autre aléatoire Face Vous êtes les piles pour la team mystique La pièce est lancée Sur la finale Mesdames et messieurs Le choix de la première map Il y aura au Thaès C'est face Thaès Par la cinquième au même endroit Quelle map pour démarrer Et peut-être démarrer dans les meilleures conditions C'est-à-dire sur le score de 1 à 0 Parce qu'il n'y a qu'un seul BO5 Polaris Polaris Pour la première map Cérès Cérès Ok, classique On reste sur Cérès Donc Polaris Cérès Ensuite Hélios Hélios Honnêtement, les trois maps Vous commencez à être assez familiers avec Peut-être que maintenant On va avoir de nouvelles choses Et là, réflexion Des deux côtés Bah oui Parce que le match Il n'est peut-être pas fini Au bout des trois premières maps Quatrième terrain Je rappelle Polaris Cérès Hélios Et ensuite Artefact Artefact Qu'on connait aussi Qu'on a eu l'occasion de voir Le choix des maps est fini Pour les mystiques Au cas où il y a 2-2 Il me faut un dernier terrain Où est-ce que cette finale pourrait se terminer ? The Cliff The Cliff Pour finir Le choix des maps On est tout bon Je rappelle L'ordre des maps Polaris Cérès Hélios Artefact Et The Cliff On est bon Bonne chance à tous Allez vous équiper Un seul BO5 Uniquement un seul BO5 Et on connaîtra Le grand gagnant L'équipe Qui sera championne de France Oui C'est ça qu'on va vivre dans un instant Ici En direct de la Paris Games Week Sur le stand EVA Avec tout un public bouillant On reviendra nous A peu près à la moitié du match Pour vous offrir les derniers cadeaux Mais honnêtement Le vrai cadeau qu'on peut vous faire C'est un cast De très haute qualité Et c'est pour ça qu'on a remis la Dream Team Avec Pyro et Deems Merci Doig Merci Doig Effectivement Ça y est C'est le grand dénouement C'est le grand moment Qu'on attend depuis un moment Et j'ai essayé Tu vois Je me dis Nous forcément On passe un très bon moment On essaye de vous faire passer aussi Un bon moment dans le public Et sur le live Et de vous faire vibrer Avec nous dans cette rencontre Mais j'essaye aussi De me mettre un petit peu A la place des joueurs Qui ont tant travaillé Pour en arriver là C'est l'accomplissement Comme je le répète De plus de deux mois et demi De compétition C'est le moment Qu'ils attendaient C'est ce dont ils rêvaient Quand ils ont commencé Leur premier match Dans ce tournoi Et ils se retrouvent là Huit joueurs Deux équipes Qui vont se départager Déjà ce trophée Et puis un gros bout Du cash price Puis qu'on rappelle Il y aura 8000 euros Pour le vainqueur Dim en vrai Il y a énormément d'enjeux Et puis surtout C'est aussi peut-être La manière de montrer Que avec la méta actuelle Quelle est la meilleure équipe française Oui c'est des réponses Qui doivent être trouvées Aujourd'hui Pour asseoir sa domination Sur cette scène Eva Certains ont rendez-vous Avec l'histoire aujourd'hui On parlait de Kokomai Tout à l'heure Qui était sorti malheureux De cette deuxième place En grande mentalité de gagnant Ils sont venus prendre Leur revanche Pour le moment Ils sont irréprochables Dans cette compétition Dans cette coupe de France Peut-être que le destin Les voudrait sans doute Un poil favori Après forcément Le 3-0 A infligé à Mystique En début de journée Mais on l'a vu Il y a eu un certain déclic On est venu parler Du côté de Pakul On a réagi Du côté de Ace On a compris certaines choses On a été assez lucide Sur les erreurs Qu'on a pu commettre Sur peut-être Un certain excès De confiance Peut-être qu'on n'a pas pris Les adversaires assez au sérieux Quoi qu'il en soit Tout repart à zéro Il faut oublier Ce qui s'est passé ce matin Il faut oublier Ce qui s'est passé Plus tôt dans la compétition Tout se jouera Sur un BO5 Pour savoir Quelle sera L'équipe championne De France Les Taès de Reims Ou les Mystiques de Beauchamp On aura la réponse D'ici 3 à 5 maps Et je pense Pas trop m'avancer En disant que Ce BO sera Beaucoup plus serré Que le premier Je vois mal Un deuxième scénario Avec un troisième Il y a des chances Il y a des chances C'est vrai que Taès a montré Je rappelle Un super visage Et je rappelle que Taès N'a pas perdu Une seule carte Depuis le début De la compétition Depuis le début De la coupe de France Que ce soit en qualifier Que ce soit ici C'est une équipe Qui est 100% invaincue Pas une map de perdu Donc c'est vous dire A quel point Cette équipe est redoutable Mais en face On n'a pas n'importe qui C'est la Team Mystique Alors certes C'était un 3-0 tout à l'heure Assez sec Assez clair A part cette première map Qui était d'anthologie Mais sinon C'est vrai que Cette équipe de Reims A fait la différence Ça va maintenant être au Mystique Aussi de faire le boulot Pour essayer de tenir tête Au Taès Alors moi je vais vous demander Aussi quand même Encore une fois Je sais qu'on vous use Un petit peu dans le public Mais rendez-vous compte Ces joueurs Ça fait deux mois Qu'ils travaillent dur Pour s'offrir ce moment-là Alors je vais vous demander Un service Avant le début du match Et même maintenant Si vous pouvez Faire un maximum de bruit Pour les féliciter Pour leur performance Parce que c'est pas facile D'en arriver là Il y avait beaucoup d'équipes Il y avait beaucoup de filles Faites du bruit Pour les soutenir Et les encourager Pour ce grand moment De leur carrière C'est important C'est important Et merci d'être là pour eux Parce que Voilà C'est un grand moment On ne sait pas S'ils le revivront Plus tard dans leur vie Il faut qu'ils arrivent A profiter de ce moment Il faut qu'ils arrivent A profiter aussi de vous De vous avoir tous Et toutes Et vous donner de la voix Et ça fait plaisir Donc merci à vous Pendant qu'on va évidemment Faire redescendre Un petit peu la température On voit que Ça y est Les équipes Sont en train De se préchauffer Un petit peu Et les Thais On le rappelle Qui sont donc Un peu plus froids Que les Mystiques Qui viennent de jouer Donc encore une fois C'est pas trop acquis Ça donne un avantage Mais en tout cas Ils sont habitués A beaucoup jouer Et ce sera donc Un simple match de plus Un peu plus d'enjeux Mais juste un petit BO5 De plus que d'habitude Juste un petit BO5 Ils se sont tellement joués Ces équipes Elles se sont tellement rencontrées Les joueurs se connaissent tellement Que je pense que Tout se jouera sur des détails Et le genre de détails Auquel il faudra faire attention C'est On l'a vu peut-être Un certain manque de communication Parfois Ou en tout cas Des mésententes Qui ont causé Des petits moments De flottement Parmi ces équipes Et puis surtout Surtout Ne pas avoir la peur De gagner Du côté de Thais Je pense que ça va être Une chose très importante On a quand même Deux profils Et deux identités d'équipe Assez marquées Et assez différentes On a une équipe de Thais Qui se veut Assez discrète Assez bonne communicante Pas forcément dans la provocation Pas forcément dans le spectacle Mais très efficace Très militaire Et de l'autre côté On a peut-être Une formation de Mystique Un petit peu plus Flamboyante Un petit peu plus Si je peux dire Comment on pourrait dire Instinctive On y va On n'hésite pas A lâcher un petit peu Un petit peu de trash toll A montrer qu'on a confiance Et on aime Ce genre d'équipe aussi C'est ce qui fait La richesse D'une scène e-sport Donc là On a une vraie opposition De style Que ce soit Au niveau des mentalités Et au niveau Du style de jeu In-game Mais finalement Ces équipes Se ressemblent beaucoup Parce que s'il y a bien une chose Qui les rassemble C'est cet esprit de compétition Et croyez-moi Qu'il y aura forcément Un déçu A l'issue de ce BO5 C'est accessible Vraiment pour tous Donc pour les prochaines éditions Notez-le dans un quad Peut-être Si ça vous plaît Ce que vous voyez aujourd'hui Si vous avez essayé le jeu Et que vous vous êtes pris au truc Tentez votre chance Tentez ça Parce que des joueurs Ils viennent en voir De plus en plus Et chaque minute Passée chez soi Au lieu d'être dans une arène C'est du temps D'entraînement perdu Les amis Et ça On le sait Ça coûte cher Allez Faut que je me lance Dans un prono quand même Je vais dire Mystique 3 Voilà Je me chauffe un petit peu Et on est parti C'est la grande finale De la Coupe de France Taez contre Mystique Et tout de suite On met les choses au clair Du coup d'Ed Ace Qui prend l'open kill Avec cette grenade Nelka Qui enchaîne derrière Le premier trade kill Sera l'avantage des Taez Qui sont un super Dénumérique sur ce drapeau Ouais Coco Mike Qui va encore une fois Prendre une ligne intéressante Pour essayer de stopper Les différentes arrivailles Et le bon double kill Non c'est finalement Nips qui va calmer C'est pas cool Qui avait fait un move Très intéressant Cependant Pendant ce temps là Les Rémois ont bien sécurisé Ce point Les pourcentages de capture Continuent à être glanés Dans leur sens Et il va falloir maintenant Être très très bon Pour aller déranger Le setup Taez Parce que c'est peut-être ça Leur plus grande force A partir du moment Où ils ont capturé le point Pour aller les déloger C'est vraiment très compliqué Et ouais Tu parlais un petit peu De cette approche militaire Scolaire Mais parfaite Tu vois vraiment Très peu de fioritures Dans le jeu Pas l'équipe la plus agressive Mais très précise Et on le voit ici On connait bien ses lignes Du côté des Taez On prend des angles un peu morts Un peu compliqué à aller jouer Pas cool Qui va être forcé D'aller sortir le fusil à pompe Pour tenter De se débarrasser des joueurs Taez C'est chose faite Dans un premier temps Ace qui va essayer De prendre leur lait aussi Au niveau de ce drapeau Avec cette vulka Mais on va essayer De rentrer dans le téléporteur Pour échapper un petit peu A ces différentes phases de jeu Mais Kokomi Qui est intraitable Avec son fusil d'assaut Ace au niveau du top Qui va redescendre Ici avec ce fusil à pompe 32 à 0 L'entame est parfaite Côté Taez Ouais On est plutôt dans les clous On continue sur son rythme de croisière Pour les Remois Qui ont une très très bonne cover Nelka va essayer Pourquoi pas de faire la différence Sur Taezab Juste devant lui Pour le moment On ne peut tirer On passe bien trop vite Nips Qui essaye de faire le ménage Et Nelka qui a subi Beaucoup trop de dégâts Alors ce kill Il est intéressant Mais le problème C'est qu'il est obligé de back Et de continuer de follow up Son coéquipier Donc il ne peut pas Aller mettre la pression Au niveau de cette heal MXman Qui est en vrai gardien du temple Sur ce BP Taezab derrière Avec la bonne revenge Le gros double kill De la part de Taezab Qui continue à maintenir Cette possession Des Taez 55 à 0 Pour le moment C'est comme Une partition à musique Là pour le coup C'est parfait C'est pixel Comme on aime le dire Il n'y a rien à redire Dans le jeu des Taezab Pour le moment C'est ultra efficace C'est chirurgical Les Mystic De son côté Qui tentent à chaque fois Un assaut différent On essaye d'innover On essaye de tenter Voilà De bousculer un peu Les Taezab Mais ils sont imbougeables Pour le moment MXman Qui justement Se trouve ici En train de défendre Cette île Nips de Light De son côté Qui va tomber MXman également Attention C'est peut-être là La brèche Elle a été trouvée Par les Mystics Qui vont enfin Pouvoir peut-être Mettre le pied Sur ce drapeau C'est sans côté Sur Kokomi Qui arrive Et qui va faire Un premier kill Il ne pourra pas Éliminer Nelka Par la suite Et attention On joue intelligemment Du côté de Nelka On essaie de jouer Avec le décor Tisab Qui va se faire surprendre Ici Et le drapeau Qui devrait probablement Pouvoir revenir aux mains Des Mystics C'est chose faite Et ça y est Enfin Après 73% On va débloquer Le compteur Pour débloquer Des points très précieux Mais Taez n'a pas dit Son dernier mot Et va probablement Reprendre L'assaut Dans quelques instants Pour aller chercher ce point On sort d'une longue traversée Du désert Pour les joueurs De Mystic Beauchamp Qui vont avoir Une énorme route A faire Afin de remonter Cette avance Vous le voyez Encore 60% Qui sépare Ces deux équipes Et là La cover va devoir être Optimale Si on souhaite Tout simplement Faire une belle remontada Par contre Attention Si on venait A se faire remonter Un tel score On attendait Les 4 spawns Du côté Thaès On a envoyé Des grenades stratégiques On va essayer De faire tomber Les joueurs d'Haès Désolé de te couper Mais ça fait Un premier kill ici Pas en faveur Des Thaès Malheureusement La stratégie Qui n'a pas payé On a tenté quelque chose En tout cas On a vraiment vu Les 4 joueurs Dans leur propre camp Dans leur spawn Essayer d'envoyer des grenades Je ne sais pas Si c'est quelque chose Qui sera retenté Mais on s'est bien attendu Il pouvait se le permettre Il y avait un bon matelas D'avance On pouvait se le permettre Mais attention Tout de même Parce que psychologiquement Ça peut être compliqué Si on venait A se faire remonter Du côté des Thaès On va essayer De prendre cette ligne Vous le voyez Avec A5 Qui est bien installé Qui ne va pas On les grenades C'est une véritable pluie De grenades Qui est en train De s'abattre Sur le ciel Des Rémois Mais pas trop De bobos Visiblement seule Une victime A décompter Du côté des Thaès 73 à 46 On s'est Un petit peu Assez statique Mais Nips Encore une fois Qui vient faire Une grosse différence Sur le BP Heureusement que Pakul Était là pour Reprendre un petit peu Le contrôle de la zone On sent qu'il y a Une approche Très stratégique Du côté des Thaès A chaque fois Qu'on doit essayer D'aller capturer ce drapeau On reste les 4 respawn On envoie 4 grenades Et on a chacun Sa propre mission Chacun sait où il doit aller On a bossé aussi Forcément Le jeu des Thaès On sait à peu près Du côté des Mystiques Comment il joue Et inversement Les deux équipes Se connaissent vraiment très bien Et ça joue Un petit peu Dans cet échange stratégique Nips Qui encore une fois Essaye de lui faire parler La poudre ici Et qui va parvenir A faire un premier qui Mais il va se faire allumer Par l'équipe des Mystiques Qui l'attendait De pied ferme Au tournant sur ce point Qui zappe Qui va essayer de pénétrer dedans Attention Il n'est pas dérangé pour le moment Mais Slice qui va essayer d'arriver MP50 de ne pas recharger Est-ce qu'on va avoir assez de balles Pour faire le kill teesab Qui va le renvoyer au spawn Mais derrière Pakul va pouvoir ranger Son go équipier Les Thaès Qui était sur le point De reprendre ce drapeau Vous le voyez Mais finalement Nelka le défend parfaitement Nips Qui va revenir prendre l'orlet Et redonner de l'espoir aux Thaès J'ai l'impression Que le point devrait revenir Dans leurs mains Ça y est Les Thaès Qui s'envolent Vers la victoire Nips est beaucoup trop fort Il est tout le temps Au bon moment Au bon endroit Il sent le jeu comme personne Et même si là Une grenade va venir un petit peu Faire taire ses espoirs Kokomai qui est toujours en couverture Et on continue de gagner des points Du côté d'Eremo Avec désormais Kokomai Qui va essayer d'aller plus haut Pour bloquer Le rat de marée Pardon Mystique qui arrive Nelka qui arrive Assez autoritaire Là dans cette île Qui va prendre le bon double kill Et qui va pouvoir à nouveau Capturer ce point visiblement Slice vient le rejoindre Pour essayer de lui apporter Un petit peu de soutien Il va falloir être solide L'écart C'est quand même drastiquement réduit Entre les deux équipes Tout est encore jouable Pour Mystique Et on va sans doute Tenter à nouveau Une offensive Du côté des Thaès Regardez Est-ce qu'on peut se mettre Peut-être sur les Thaès Regardez On a vu les grenades arriver Là de manière simultanée Une sur le drapeau Une deuxième sur le drapeau Une un peu derrière Tisab qui Et l'OHP Mais les kills Regardez Ça fonctionne parfaitement Nips Et MXman Trois kills à E2 Est-ce que Pakul Va pouvoir sauver Les espoirs de son équipe Non Tisab qui va le faire tomber Les Thaès Qui vont donc pouvoir Reprendre ce drapeau L'offensive qui a parfaitement Marché stratégiquement C'était parfait Et Mystique Eux qui se retrouvent D'eau au mur maintenant A 10 points de s'incliner Sur cette première carte Et surtout De perdre un premier point Si précieux dans ce BO Ça va être compliqué Nelka qui essaie De se mettre en mouvement Il va se faire annuler Directement par Nips Le bon trade Ace qui essaie lui aussi D'apporter son aide Et MXman il va avoir Besoin d'être On vient chercher directement Son dixième kill Du côté des Mix Et l'on sera terminé Pour cette première Game victoire Des Thaès 1 à 0 Dans ce BO5 Qui nous ont offert Une masterclass de stratégie On peut le dire Une équipe qui s'écoute Qui communique Et ça finit par payer Sacha Très bien en place Très très bien en place Les Thaès Mais ça On pouvait s'y attendre Clairement En parlant encore une fois Un petit peu stratégie On s'échange Quelques mots Du côté des Thaès On va enchaîner directement Évidemment on veut laisser les joueurs Dans l'atmosphère De cette grande finale Surtout les laisser bien Rester concentrés Parce que même si Douag met en envie D'aller leur poser Deux trois petites questions Forcément il y a aussi Un aspect sport Qui rentre en jeu Et c'est bien quand même De laisser les joueurs A 100% de leur capacité De ne pas les perturber Les déranger Pendant cette rencontre Qui est forcément A haute pression Les Thaès donc Qui mène désormais 1 à 0 Dans cette rencontre Et on va dans quelques instants Partir sur la deuxième map Je vais vérifier On sera donc sur Serès Serès forcément Une carte Voilà ça y est Les deux équipes la connaissent C'est la carte préférée de Mystique C'est aussi une carte Que Thaès maîtrise Sur le bout des doigts Donc forcément On peut se poser la question De qui va prendre l'assonant Tout à l'heure Ça a été Thaès Mais on a vu des maps Quand même assez serrées Là j'ai hâte de voir Si Mystique va pouvoir réagir On a vu quand même Qu'on ne s'est pas laissé abattre Parce qu'on a eu un début de carte Très compliqué pour Mystique Ce qui ne les a pas empêchés Derrière de se battre jusqu'au bout Pour aller récupérer le drapeau A chaque fois Là cette fois Les Thaès font la course en tête Comme tout à l'heure Mais les Mystiques On les sent quand même Dans une dynamique Peut-être un petit peu différente En termes d'état d'esprit Tu vois par rapport A la finale du winner bracket Oui ils ont pas mal évolué Forcément les équipes Apprennent aussi de leurs erreurs Je pense que Même psychologiquement Ça fait du bien De prendre un tel revers Parce que ça te remet Un petit peu sur le chemin De ok Qu'est-ce qu'il faut faire On n'est peut-être pas arrivé Il y a encore du travail D'équilibre dans toute cette scène Parce qu'on se dit Peut-être qu'on a encore Des choses à apprendre Des choses à faire Côté Mystique La première des obligations Pour eux je pense C'est de venir égaliser Directement sur cette deuxième map Parce qu'on le sait Un BO5 Le reverse whip C'est dur C'est très difficile Et avec la maîtrise 4AS On vous le rappelle Pas une seule map perdue Des qualifiers Pas une seule map perdue A la Paris Games Week Ça semble quand même Assez peu probable De leur en faire perdre Trois Daffi Ouais c'est une bonne remarque Que tu dis là Parce qu'effectivement Pour le moment C'est la copie parfaite Ils sont en train de faire Ce que toute équipe Tout joueur Dans n'importe quel sport Ou discipline de l'e-sport Rêve de faire Quand on arrive dans un tournoi C'est de mettre des tartes A tout le monde Sans jamais s'en prendre une seule Et pour le moment C'est ce qui continue de se passer Du côté de Taès Ils sont impeccables Néanmoins On a quand même une équipe Des Mystiques Qui a les épaules Clairement sur le papier Pour aller les bousculer Ça j'en doute pas Mais est-ce qu'ils vont y parvenir C'est ça la question Je pense que Gagner une map Déjà Les mettrait peut-être Dans un mood un peu différent Les mettrait aussi Un peu plus en confiance Parce que pour le moment Aujourd'hui Sur 4 maps jouées contre Taès C'est 4-0 Pour Taès Donc forcément Ça doit jouer Psychologiquement parlant Mais Voilà On pourrait peut-être Avoir le droit A une surprise Dans les maps qui viennent 1-0 Les Taès N'ont jamais été aussi proches De remporter cette Coupe de France Plus que deux petites maps A aller chercher Pour s'imposer On voit forcément un public Souriant Ravi d'être là Ça fait plaisir On espère évidemment Que vous passez un bon moment En notre compagnie C'est un moment qui est important Pour nous Pour les joueurs Pour Eva Et pour l'histoire De l'esport On l'espère J'ai l'impression Que tout le monde a le sourire Donc ça me fait plaisir On va encore être ensemble Pendant 2 à 4 maps Et puis enfin Après le stand Pourra reprendre ses doigts Et vous pourrez Venir tester Eva Je sais qu'il y en a Nombreux qui l'attendent Merci à tous Pour votre soutien Et nous on va se diriger Dans quelques instants Dime sur la deuxième carte Je le rappelle On va partir sur Seres Seres qui est la plus petite carte du jeu Seres qui est la carte Où les gunfights sont les plus présents Je pense que c'est sans doute Je ne sais pas si on a déjà fait Des stats de la sorte Mais en termes d'interaction Je pense que c'est une des cartes Où il y a le plus d'interaction Entre les joueurs Parce que vraiment Ça va à mille à l'heure Et puis surtout Cette zone centrale de capture Elle est safe nulle part On sait qu'on aime beaucoup les grenades Du côté TAS Il va falloir être vigilant Côté mystique Parce qu'on met peut-être Un petit peu plus à profit Aussi son stuff Du côté des rémois Et sur cette map Qui est Seres Avec un mid aussi open Il faut aussi savoir Tirer profit Des différents outils Auxquels on dispose Ça fait des vraies pauses Dans le public Il y a clairement des mannequins Pour Rémo Oui on est entouré De beaux gosses Et de belles gosses De partout Merci encore une fois A tous d'être là Et j'ai l'impression Que TAS apporte quand même Stratégiquement Une dimension Qui est encore supérieure Dans cette rencontre Parce que ce qu'on voit Chez eux On ne voit pas partout C'est à dire que 4 joueurs qui restent Qui sont tous morts Qui restent au spawn Qui attendent De respawn à 4 Envoyer 4 grenades En même temps Ce n'est pas quelque chose Qui est super commun Pourtant ce n'est pas Quelque chose Qui nous paraît Non plus trop étranger Ça paraît même assez logique De vouloir faire justement Des moves d'équipe Comme celui-là Et en l'occurrence On a vu Ça a très bien marché Tout à l'heure Donc on a une dimension stratégique Qui est encore peut-être Un tout petit peu au-dessus Du côté des TAS En termes de préparation Et regardez Les joueurs Qui sont partis Sur cette deuxième carte TAS contre Mystique On est parti dans la Deuxième map de ce BO C'est Serès évidemment Qui sera le théâtre Des hostilités Dans la deuxième map De ce BO5 Je le rappelle La grande finale De cette coupe de France Qui touche presque à sa fin Les Mystiques Qui doivent faire le travail Pour Et bien essayer de rivaliser Avec ces TAS Qui sont pour le moment Intraitables aujourd'hui Oui il va falloir Se mettre dedans Dès le début On ne l'a dit plus Le droit à l'erreur Ou presque Du côté des Mystiques Et pourtant ce sont bien Les TAS Qui ont réussi à faire Une entrée Bien positive Dans cette deuxième map On a capturé le point Assez rapidement Mais attention On va peut-être réagir Avec Slice Qui essaie d'approcher Ace A été bien observé Je pense Au niveau des VOD Parce que Lors de ces coupes de France C'était typiquement Le genre de joueur Un peu imprenable Qui arrivait toujours A surprendre ses adversaires A avoir des push Inattendues Etc Et là on sent Qu'il y a peut-être Un petit peu plus De difficultés Sur le plan personnel Quoi qu'il en soit Les Mystiques Ont réussi à inverser La tendance Et vont peut-être Recoller un tout petit peu Au score Ils ont pu reprendre Le contrôle de ce drapeau Pas cool Côté droit Avec ce fusil A peu plus si Bien positionné Qui va les attendre De pied fermé Mixman Qui essaye de faire la différence Un très bon kill De la part des Mixman Je ne m'attendais pas Est-ce qu'il pénètre Dans le camp adverse Et qui va pouvoir mettre Un gros coup de fusil à pompe Mais ça ne suffira pas Pour s'imposer 17 partout Pour le moment Les Mystiques Qui sont en train De reprendre la tête Et qui ont effectivement Le drapeau Cocomique Qui de son côté Va essayer de s'écarter Peut-être côté gauche Un kill sur Nelka Qui peut survenir Non il va finalement Se rediriger vers le spawn adverse Et pour le moment Les Mystiques Font la course en tête C'est peut-être la première fois Que Thales se retrouve Dans une position Où ils ne sont pas encore Si confortables que ça Dans la carte Et on sent que Les Mystiques Arrivent à imposer Un peu leur agressivité Dans cette game Oui on a bien réagi Il faut Il faut s'imposer Rentrer un petit peu Dans la tête de l'adversaire Si on souhaite Les mettre en danger Thales savent Qui va se trade kill Avec son adversaire On essaie de pousser Slyzy qui lui aussi Est en train de tenir Des lignes Ce qui va ne pas être Trop griddy On va attendre sur le côté Le problème c'est Qu'à ce petit jeu là On est en train de gagner Côté montre Pour les Mystiques Qui font la belle opération Le bon double kill Peut-être Non pas cool Qui a été suppléé Par son coéquipier Et on n'arrive plus A sortir du spawn Côté Thaïs C'est dur C'est dur pour les Thaïs Dans cette game On le disait C'est la map préférée De Mystiques Attention à Nips Avec un double kill Monstruo Fusil à pompe Qui a fait très très mal A cette équipe des Mystiques Est-ce que ça suffira Pour essayer d'aller les déranger Prendre le drapeau J'aime bien cette grenade de Ace La qui a rebondi Pour aller peut-être Chercher un kill Je crois qu'elle a fait mal Je crois qu'elle a fait mal Dans le camp des Thaïs Et pas cool Qui est là En dernier rempart Diriger vers leur premier point Face à Thaïs Dans cette grande finale Et dans cette journée Tout simplement Thaïs qui est sur le point de perdre Elle son premier point De la compétition C'est dire à quel point Les Mystiques sont en train De montrer un beau visage Dans cette game Attention à Nips Qui arrive dans le dos Et qui fait un triple kill Et c'est Slyze Qui se retrouve derrière maintenant Et qui doit essayer de défendre Tout ça c'est compliqué Les Thaïs reprennent le point Attention Slyze Il a plus beaucoup de points de vie Il va devoir attendre Que ses coéquipiers reviennent Alors heureusement On a une cinquantaine de pourcentage D'avance côté Mystique Mais on connait Le rouleau compresseur Thaïs Quand il s'abat Il peut être très dangereux Slyze qui essaie de sortir On prend le bon kill De la part d'Amix Nips derrière Qui va tomber Sous la balle de Haïs Qui va push au niveau De ce mid-map Mais Thaïs n'est pas naïf Finalement c'est Nelka Et pas cool Qui vont se mettre en route Et qui vont apporter Beaucoup de danger Heureusement que Coco Mike Était là Mais ça s'échange Beaucoup de trade kill Et à ce petit jeu là C'est Nelka Qui en est sorti vainqueur Et qui va pouvoir Aller capturer à nouveau Cette zone centrale 69 à 31 En faveur des Mystiques Nips qui se précipite Pour essayer d'aller chercher Le kill C'est chose faite Mais on n'empêchera pas La capture du drapeau Du côté de l'équipe Mystique Qui continue de faire La course en tête Effectivement Attention Nelka Un bon kill au fusil A bombe Coco Mike essaye de réagir Côté gauche avec un bon kill à l'air Ace qui va trade ça Avec un kill sur 10 Ah mais Ace Qui va finir par tomber Sur les balles de Coco Mike 2 pour 2 Comme tu l'as dit Les kills s'échangent De part et d'autre Pas cool Qui arrive dans le dos Et qui va surprendre Coco Mike 2ème balle de pompe Qui passera pas Nips de Light Qui retournera Donc au respawn En tombant sous les balles De Slice 80 à 31 50 points d'avance Les Thaès qui doivent réagir rapidement Il doit leur rester 2 ou 3 occasions Peut-être Pour essayer de se diriger Sur ce drapeau Et de le récupérer Mais les Mystiques Sont solides en défense Avec Slice et Nelka Au niveau de ce mid-map C'est très compliqué Pour les Thaès De s'en sortir Les Mystiques Sont en train de proposer Un tout autre niveau de jeu Et c'est clairement pas Le visage qu'il nous avait montré En début de journée Ça fait plaisir Avoir beaucoup d'adversité On continue d'être aussi agressif Avec Ace Qui vient de s'écloser Son 10ème et 11ème kill De la part de Ace Qui fait le ménage Avec son fusil à pompe Et qui va pouvoir Repartir au niveau De ce mid-map Il me semble Que ce sera terminé Pour cette deuxième carte Et les Mystiques Viennent égaliser Dans ce BO5 1 partout Et ça Ça fait plaisir Parce que ça veut dire Qu'on va avoir Une grande finale Relevée Qui on l'espère Ira jusqu'au bout du suspense Premier point concédé Par Taès Dans cette compétition On continue quand même De s'encourager Entre les joueurs Mais on le rappelle C'est la première map Première map De la compétition Perdue Par Cette équipe Des Taès Et les Mystiques Qu'on a senti Vraiment en place Vraiment à l'aise Sur cette carte Qu'est CRS On le sait C'est leur carte préférée On a vu un Ace Qui a pas super bien commencé Tu te disais On sentait que L'équipe des Taès Était préparée Pour jouer contre Style de jeu Contre ce profil Et finalement Il était en 0-2 Il a fini je crois A plus de 11 kills Pour cette mort seulement Que dire de cette performance Monstrueuse Gros taf Tu peux me regarder Tu peux me sourire Tu as fait un gros taf Mon petit Ace Rien à dire Et c'est aussi un travail d'équipe Il faut le dire Parce que derrière On s'est beaucoup relayé On était très présents Sur les phases de trade kill A chaque fois On avait jamais Tu vois Une équipe qui était à 4 Sur la map Sans adversaire A chaque fois Ça se jouait Dans les derniers Revenge kill Et souvent Il restait un ou deux joueurs Et c'est très souvent Un joueur des Mystiques C'était souvent Un joueur des Mystiques On a géré parfaitement Les rotations Les revenge Comme tu l'as dit On a trade au bon moment J'ai l'impression Qu'on avait peut-être Un petit peu plus de symbiose Dans cette équipe Et comme tu l'as dit Alliée à ces individualités Qui sont capables D'exploser à n'importe quel moment Finalement Ça nous a donné Des Mystiques Qui viennent remporter Cette map Qui viennent remporter Leur pic Aussi C'est important de le souligner C'est une map Qui avait été choisie Par cette formation de Beauchamp Et désormais On va se retrouver Du côté des Lio Station Qui aura été Le terrain De beaucoup d'affrontements Aujourd'hui Et surtout Des équipes Qui ont un petit peu Masterisé la chose On a eu beaucoup De situations de tricap Qui se sont Un petit peu Etalées Sur le temps Alors effectivement On se demande Qui D'ETAS Ou D'Mystic Va pouvoir Tirer son épingle du jeu Et surtout S'offrir Deux maps De BO A l'issue De cette troisième C'est ça C'est que là C'est un peu La pierre angulaire Du BO En vrai Tu le sais Cette troisième map Elle est toujours importante Parce que Quand il y a 2-0 C'est la map Qui va jouer La survie d'une équipe En général Ou qui va permettre A une équipe De remporter le match Quand il y a un partout C'est l'opportunité De s'offrir Des balles de match Justement Et d'avoir Une petite trousse de secours On va dire D'être à l'abri Pour l'espace D'une map Mais là En l'occurrence On est sur une grande finale Donc elle a D'autant plus d'importance Il faut vraiment Que les Mystiques Arrivent à continuer Sur cette lancée Parce que Je pense que Vraiment cette victoire Les met en confiance Je pense pas pour autant Que l'équipe d'ETAS Soit particulièrement démobilisée Après cette défaite Parce qu'on sent Que c'est des joueurs Qui ont vraiment Un mental Qui ont une préparation Que ce soit in-game Ou aussi psychologique A toute épreuve Un petit peu Tu vois Et je les sens pas Spécialement démunis Après cette défaite Au contraire Je pense même Que ça va peut-être Aussi les piquer Un petit peu Et ça risque d'être Une très 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 Belle troisième map Le start est important Les équipes sont au courant Des différentes choses A faire Et à ne pas faire Surtout Pour s'accroître Un avantage Très rapidement Helio Station Vous commencez à connaître La maison Trois drapeaux Le drapeau central A Et les drapeaux B et C Aux extrémités de la map On est parti Pour la troisième carte De cette finale De la coupe de France Et voilà C'est parti Mystique contre Thaès Toujours Ces deux équipes Qui vont on l'espère Nous faire durer le suspense Nous vendre du rêve Dans cette rencontre Pour le moment On est servi Il n'y a pas à dire Mystique Qui a donc réussi A capturer le C en premier Ils vont donc Avoir un petit point d'avance Qui sera vite rattrapé Par Thaès évidemment Ça se joue sur une question De seconde Et maintenant Ça va être un petit peu Ce format de game Qu'on connait aussi Sur Helios Parfois ça va très vite En deux cap en tri cap Là on est plus sur une game Où on va évidemment Attendre un petit peu De l'erreur de l'équipe adverse Pour savoir quelle équipe Prendra le drapeau Vous voyez que les deux équipes Jouent de manière assez reculée Pas trop de prise de risque Pour le moment Et le moindre kill Peut débloquer la situation Ça dépendra ensuite Comment l'équipe va défendre Ce mid map Mais regardez Kokomik qui est au top On a un adversaire Kesslice qui est en face Pareil au niveau du bas Nelka qui est en bas Pas cool également Les deux autres joueurs SMG Fusier à pompe Sont en bas aussi Côté Thaès Donc on va surveiller Forcément ce mid Qui va être un petit peu J'ai envie de dire Là où toute l'action va se passer Dans les prochaines minutes Ouais c'est important Forcément c'est important Parce que Vous voyez Il y a de l'activité Pardon excusez-moi Qui commence A se faire ressentir Au niveau de ce mid map On a concédé un gros moins 3 Côté Thaès Et forcément Les mystiques vont en profiter Pour essayer de mettre la pression Au niveau de ce point A Il a été presque capturé Mais on vient cancel Au dernier moment Côté Thaès C'est une bonne chose Car la situation De 2 caps A 1 Aurait été problématique A retourner On sent presque Que la première équipe A récupérer ce drapeau Va se croyer Un avantage non négligeable Tant les 8 vis-à-vis Sont honnêtement doués Et font très très peu d'erreurs Finalement Dans ce début de finale James 17 partout 1 partout dans le BO On ne pouvait pas arriver Plus serré Une cap à 1 Et un drapeau neutre C'est l'égalité La plus parfaite possible Dans cette grande finale Pour le moment Et on ne sait pas Quelle équipe va réussir A passer la vitesse supérieure En premier On attend On attend patiemment L'erreur de l'équipe adverse Non pas qu'on a peur de gagner Mais qu'on ne veut pas non plus Justement se précipiter Et faire nous-mêmes l'erreur Slice qui fait un très bon Kill défensif Au niveau de ce drapeau C Qui aurait pu être en danger S'il était tombé Mais non Tout va bien Kokomi C lui de son côté S'occupe de garder le A MXman qui est bien placé Mais attention Il vient de tomber Est-ce que c'est peut-être La porte qui s'ouvre Pour les Mystics Slice qui est bien placé Au niveau du top Est-ce qu'on va tenter D'avancer du côté de Ace Peut-être Non Ace qui est tombé Sous les balles de Kokomi Qui a fait encore une fois Un très bon travail 25 partout Un drapeau toujours neutre Au niveau du milieu de la carte Et Tisab qui essaye de débloquer La situation avec son équipe Regardez On prend d'assaut ce drapeau Du côté des Thaès Et on envoie Nibs au fusil à pompe Pour faire le ménage devant Attention Attention Nibs Parce qu'il peut être important Le trade kill Qui est très très bien fait Et qui va permettre aux Thaès Enfin de capturer ce drapeau La différence a été faite Et on va essayer Pourquoi pas De même mettre en place Cette situation de Tricap On est totalement en train De prendre l'eau Du côté des Mystics Et la Tricap Qui est passée côté Thaès Lire et moi Qui vont commencer à accélérer Dans cette finale Et Tisab avec le bon trade kill Coco Mike En bonne tourelle Comme il aime s'appeler Qui attend patiemment Venez me chercher Que très pas si je fais bille Très clairement On est sur Une âme chevaleresse Là du côté de Coco Mike Et regardez à quelle vitesse Les Thaès sont en train De s'envoler au score Messieurs dames Et oui 41-28 Alors qu'il y avait égalité Il y a encore de ça Quelques secondes Et bien Les Thaès ont mis La vitesse supérieure C'est ce qu'on disait Il en suffira d'une Une erreur Une attaque Pertinente Et on l'a vu En prenant les 3 drapeaux Et désormais Vont faire la course en tête Dans cette 3ème carte Les Mystiques Avec leurs 29% Qui pour le moment Sont légèrement distancés D'une vingtaine de points Ça ne fera qu'augmenter S'ils ne récupèrent pas rapidement Le A ou le B On est à 4 minutes de jeu Dans cette game Et attention A Pacool Qui peut se réveiller Avec ce fusée à pompe Le drapeau va être récupéré Par les Mystiques Qui certes sont derrière au score Mais qui ont l'avantage En termes de drapeau Capturé Et Pacool Qui est en train de s'envoler Avec ce fusée à pompe Et qui va Permettre à son équipe D'inverser la tendance Et d'aller chercher la tricap À son tour Attention Attention Ce n'est pas terminé Les Mystiques Qui décident de taper Du poids sur la table 53 à 37 Mais ce sont bien les Days Qui vont devoir courir Après le score Parce que croyez-moi Que les Mystiques Vont remonter très très rapidement Nix Avec la bonne gelade Parce qu'on a fait un double kill Du côté de Pacool Cette grenade Qui est venue connecter aussi Sur MX Mike Desap qui va avoir A qui la porte à en faire Mais on n'arrive pas à le faire Cette tricap est maintenue Pour le moment Par les Mystiques Il faudra un Coco Mike Pour venir Côté des vis-à-vis Coco Mike Sur la bonne couverture Il n'est mort qu'une seule fois Depuis le début de la game Coco Il est vraiment très prudent Toujours présent Au bon endroit Au bon moment Pour faire taire un peu Les espoirs de ses adversaires Et même si On a réussi à remonter Côté Mystique Je crois que les Thaès Ont envie d'à nouveau accélérer Mais on se fait un peu submerger On se fait submerger Effectivement Coco Mike Qui a ce rôle un petit peu De tourelle Qui reste au niveau De ce drapeau B Mais pour le moment Ce n'est pas suffisant Regardez les Mystiques Qui sont revenus en égalité Qui passent même devant Désormais Dans cette superbe carte Un maximum de spectacles Qui nous est proposé Et Pacool Avec un gros travail Avec ce fusil à pompe Qui a aussi contribué A cette envolée De la part des Mystiques Qui est revenue Qui était loin Au score Qui a inversé la situation Regardez maintenant C'est Slice Qui fait parler De cette mitraillette Cette MP52 Pour venir faire tomber Son adversaire Deux kills de chaque côté Est-ce qu'on va pouvoir Capitaliser dessus Qu'au détail J'ai l'impression que oui Le drapeau A Qui va leur revenir à nouveau Est-ce que Pacool Va pouvoir réagir Et tenter De sauver un peu les meubles Dans cette phase de jeu Ça m'a l'air compliqué Il va se faire attraper On est quasiment égalité Mais c'est les Taez Qui ont deux drapeaux Désormais Les Taez ont deux drapeaux Et surtout On a subi un full team Du côté des Mystiques Et il va y avoir un duel important Heureusement que Slice Est venu le récupérer Pour les Mystiques Sinon ça aurait pu virer au drame Avec une situation De tricap Et on revient Sur une égalité parfaite Entre les deux équipes Taez va même reprendre le lead 72 partout Pour le moment Et voilà qui est fait Mais c'est sans compter Les Mystiques Qui commencent à accélérer Sur ce drapeau Avec Slice Qui est plutôt bien positionné Et ça peut être compliqué On perd quand même Pas mal d'hommes Côté Mystique Ça va être serré Jusqu'au bout Sacha On est obligé On est obligé de se replier Parce qu'il y a eu Un gros double kill réalisé De la part des Mixman Qui était bien placé Du coup Ça avorte complètement L'offensive des Mystiques Sur ce coup La Taez Qui va donc faire la course En tête sur cette fin de partie Est-ce qu'on va pouvoir avoir Un réveil peut-être Quelque chose Un sursaut d'orgueil Du côté des Mystiques Pour s'imposer Le double kill de Ace Qui pourrait être Justement le démarrage De ce move Mais on réagit bien Du côté des Mixman Et de Nips Avec un kill de chaque côté Ce qui va éliminer Toute l'équipe des Mystiques Et on aura peut-être Le droit A une dernière offensive Mais là les Taez Qui veulent Enfoncer le clou Et vont aller prendre Ce drapeau C'est la tricap Qui est effectif Désormais à l'avantage Les Taez Les Mystiques De haut mur A 10% De perdre Cette troisième carte Attention les Taez Ont décidé de terminer Maintenant les débats 92 à 79 On va accélérer Du côté de Slice Il faut absolument Apporter du conflit Il faut apporter du conflit Slice qui vient Pourquoi pas Se défaire de son adversaire On a pris un drapeau Mais il en faudra Il en faudra même 3 C'est une tricap Obligatoire Pour les Mystiques Ils l'ont bien compris Ils sont en train d'accélérer Le drapeau B Est désécurisé Le drapeau A Ne pourra pas l'être Puisque c'est Taizab Qui vient faire le ménage Et je pense Mon cher Sacha Que les Taez Vont aller chercher Cette victoire Ace n'y pourra rien Coco Mike Qui décide De faire le ménage 98 Bientôt 99 Très sûrement Et les 100% Qui vont être validés Par les Taez C'est une victoire 2 à 1 Dans ce BO5 Les Remus Apprennent les demandes Quelle map Quelle map Encore une fois Des scénarios Incroyables Qui cette fois Donne Taez Vainqueur Et ça fait 2 à 1 Pour les Remus Qui sont à une Petite carte De remporter Cette coupe de France Et là forcément On va essayer De calmer un peu le jeu Parce qu'il y a Doig qui va évidemment Aller prendre un peu La température Dans l'arène Mais cette grande finale Elle est folle Elle nous régale Et on est loin D'être au bout De nos surprises Il reste encore Au moins Une carte Cette fois c'est Mystique Qui se retrouve dos Au mur Doig On a On a tout ce qu'on voulait On a une finale serrée On a des joueurs Qui sont à leur maximum Les performances sont incroyables On se régale Je t'avoue que j'avais eu peur Moi en début de journée Parce qu'on m'avait dit Que ces deux équipes là Aient été capables De se neutraliser Mais là on le voit L'équipe TES Qui est juste derrière moi En train de finaliser Sa préparation Pour ce qui peut être Déjà La dernière manche De cette coupe de France Incroyable Qu'on est en train de vivre ici Avec vous tous En direct de la Paris Games Week J'espère que tout le monde Passe pour l'instant Un bon moment Le week-end commence Pour certains et pour certaines J'imagine Profitez-en En attendant Il nous reste un énorme moment A vivre ici ensemble Je vais pas embêter les joueurs Là on est au plein coeur De la finale Je voulais juste que vous voyez Un petit peu les images Voilà ça discute stratégie C'est en train de revoir Même tu peux montrer en face aussi Du côté des Mystiques C'est tout pareil Ils sont en train de réfléchir A comment gérer Comment gérer Sur Artifact La prochaine carte Qui va être jouée Je rappelle qu'on a joué Polaris En début de cette finale Suite à ça C'est bien évidemment Les TES Qui avaient pris la main Avec une équipe Plutôt en place Stratégiquement On l'avait entendu Coco Mike Le capitaine Il avait expliqué Que lui Sa faculté C'était vraiment De faire en sorte Que son équipe Joue tous Les uns avec les autres Les uns pour les autres Et on l'avait ressenti Sur Polaris Ensuite on a vécu Ceres Et là le skill individuel Bien évidemment Des adversaires Ont vraiment fait la différence Les Mystiques Avec leur skill individuel Ça a été impeccable On a lâché les chiens Si je peux me permettre On avait surtout Des grosses individualités Qui ont pu s'exprimer Je pense que la map Était propice à ça Honnêtement Ça nous a permis D'être déjà sur le score de 1-1 Et là à l'instant Sur Elios On a reu la main De la part des TES Une map Très très serrée Ça s'est rendu Coup pour coup Comme vous l'ont dit Les casteurs Donc honnêtement En termes de finale On est au top du top Quelqu'un du dispositif Eva Il travaille justement avec Et il m'a dit Si autour de l'arène On arrive à faire Un magnifique clap On lâche les cadeaux Mais c'est beaucoup Beaucoup de cadeaux Je vois une dizaine De casquettes Je vois des centaines De codes de réduction Plein de choses Qui vont être jetées Mais avant ça Il faut faire un clap C'est ça ? Je te prends les éléments T'essaye de... J'ai envie de le faire avec vous Attends j'ai envie de le faire avec vous On va envoyer tout ce qui reste En coulisses On n'aura même plus Pour ce week-end Waouh 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 Le contrat est rempli On peut envoyer tous les cadeaux Le contrat est plus que rempli C'est magnifique De vivre ça Alors Pyro Justement Et Dream Était en première loge Pour vivre ce clap Et là on envoie Toutes les casquettes Il y a aussi le pull dédicacé Qui va être lâché Et vous avez les deux petits Sur les côtés Qui vous distribuent Des codes de réduction On envoie tous les cadeaux Hop 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 C'est bon On a... Eh bravo Bravo à toutes les équipes On va pouvoir se reconcentrer Maintenant sur la compétition C'est l'histoire de profiter De profiter aussi de cet instant C'est des vrais moments de vie La Paris Games Week C'est pas que justement Du jeu vidéo Ou justement de la réalité virtuelle Et c'est ça qui est bien avec Eva C'est que ça vous reconnecte A la vraie vie Une fois qu'on a fini la game Et qu'on enlève le casque On est avec les copains C'est des vrais moments physiques Des vrais moments à partager Qui renforcent les liens On y retourne Dans la compétition Je rappelle le score 2-1 Actuellement pour Thaès Qui n'a pas connu la défaite Elle n'a jamais perdu de BO Depuis le début de cette compétition Mais enfin c'est Mystique Mystique bien réveillé Mystique qui avait pris 3-0 Face à la même équipe En début de journée Mais qui là A trouvé un peu les failles Ils sont menés 2-1 Tout est encore possible Pyro Dream C'est peut-être la dernière A vous de jouer Merci Douag Merci Douag et nous Effectivement On se frotte les mains Parce que d'un côté On a envie de voir une finale serrée On n'a pas envie que ça se finisse On a envie de voir du spectacle Mais la taille s'est bien lancée Dans cette rencontre Forcément 2-1 Une opportunité Une première En tout cas De finir avec cette Coupe de France Vainqueur Deux balles de match Désormais Pour les Thaès Qui sont forcément très concentrés Les amis On va plonger directement Dans cette quatrième carte S'il vous plaît Je vous demande aussi Autour du stand D'encourager les joueurs C'est la grande finale Je le rappelle De cette Coupe de France Et il faut faire du bruit Pour les soutenir Et c'est parti Ils sont les partis sur Artefact Allez Artefact Qui sera le théâtre Peut-être du dernier affrontement Aujourd'hui entre les Thaès et les Mystiques Et tout de suite On va mettre du mouvement Côté Coco Mike Avec le premier kill L'ouverture Justement cette open kill Le first blood Comme on l'appelle généralement Et ça va être important Maintenant d'essayer De progresser sur ses axes En hauteur On vous le disait La verticalité sur Artefact Fait souvent la différence Mais attention Parce que là Pas cool et Nelka On fait le bon move Nipsti tombe dans la foulée Attention tout de même A ne pas se faire annihiler trop vite Et Ace en sneaky Qui va mettre en premier Le pied sur cette île Est-ce que Thaïsap pourra l'aider ? Puisque c'est pas cool Qui est venu fermer un petit peu La porte de ses espoirs Les Mystiques Qui ont fait le ménage Dans le camp des Thaès On a éliminé tout le monde Et on va pouvoir Pour la première fois Dans cette partie Mettre le pied sur le drapeau Le point qui est donc récupéré Par cette équipe Des Mystiques Qui mène désormais 5 à 0 Pas cool qui va essayer De s'échapper tranquillement De ce fight compliqué A gérer Nips Qui va tomber Sous les balles de Nelka Situation davantage numérique Désormais pour les Mystiques Et il va falloir trouver Les ressources pour Thaïs Encore une fois On le sait stratégiquement parlant Ils sont au point Donc on va essayer De comprendre et de deviner Ce qu'ils ont préparé Pour répondre à ces phases De jeu un peu compliquées Où là effectivement Infériorité numérique Est-ce qu'ils vont jouer Autour des grenades Peut-être On sait que ça a marché Tout à l'heure Sur Polaris Ça pourrait être le secret On voit une grenade Justement qui parle Du côté de Nips Malheureusement Elle ne touchera personne Pas cool Qui va retourner Au niveau de ce drapeau Et Nips Qui va essayer peut-être De mettre le pied Sur le flag Ici Nelka De son côté Qui essaye d'envoyer du stuff Pour contrer L'offensive des Thaès Est-ce qu'il est là Avec son fusillapombe Mais qui va se faire avoir Nips Qui arrive à rester en vie Et qui comme un grand Va pouvoir reprendre le drapeau 25 à 1 Les Thaès Débloquent leur compteur Ouais les Thaès Qui sont enfin rentrés Dans cette partie Les Mystiques Qui avaient mis énormément De pression Et maintenant Il va falloir défendre Attention pourquoi pas Avec Nips Qui va prendre un très très bon Kilo fusillapombe Nips il le maîtrise Ce fusillapombe Il est très précis En short range Et on continue de garder ce top Kokomaki n'a pas été naïf Qui est parti faire le ménage On envoie la petite grenade Pour essayer de clear Une petite zone Et on va tout simplement Back pour Voilà Contrer la possibilité De backstab On s'est un peu donné Les Thaès n'a pas tremblé Sur ce shoot Thaïsab qui un petit peu Subit le tir au pigeon De Nelka Et les kills Qui continuent de s'enchaîner Les Thaès commencent A recoller au score Par rapport aux Mystiques Et vont même peut-être Sans doute repasser devant Alors qu'on l'a vu Au niveau des trades Les Mystiques avaient peut-être Une fenêtre Pour aller chercher Une capture de cette zone Gros duel perdu Par Kokomik Sur le côté droit de la carte Qui donne peut-être Une porte pour les Mystiques Pour aller pourquoi pas Récupérer ce drapeau Se l'esquip bien placé Il est passion Et si MXman Qui lui a essayé De regarder ce qu'il se passe De l'autre côté De l'autre couloir En face de lui Thaïsab quant à lui Qui est au fusil à pompe Et qui attend Au niveau de la hauteur On essaie de synchroniser Quelque chose Et ça y est Les Mystiques Qui sont passés A la vitesse supérieure Nips qui va essayer D'empêcher la recap De ce drapeau Et Hayes Qui prendra le meilleur Côté Team Mystique Et ça fait Un point récupéré Par les Mystiques Thaïs Qui fait toujours La course en tête Mais pour combien de temps Puisque les Mystiques Sont en train de revenir Très fortement au score Nelka de son côté Et qui garde la hauteur Les Mystiques Sont bien en place Sur la carte Les Mystiques Qui sont venus Accélérer à leur tour Et qui ne comptent pas Abdiquer On le rappelle Ils jouent tout simplement Leur Coupe de France Sur cette carte Ils ne sont plus Qu'à une petite défaite De laisser le trône Au Rémois Ils ne comptent certainement pas Les laisser s'en sortir Aussi facilement 45 à 35 En faveur des Mystiques Slaizy qui essaye Tout simplement De prendre des informations Au niveau de ce top Thaïsab qui n'ose pas Sortir de sa zone de spawn Parce qu'il sait Qu'il peut être sous Le courroux des adversaires On essaye Tout de même De mettre la pression Et vous le voyez Un Slaizy qui est Un petit peu entouré C'est compliqué Pendant ce temps là On a creusé un bel écart Côté Mystique Puisqu'on s'approche Bientôt des 60% de capture Il va falloir se mettre en place Côté Thaïs On prend son temps Du côté Thaïs Pour essayer de construire Des offensives cohérentes Mais on est bien réactifs Du côté des Mystiques Le drapeau qui était sur le point D'être capturé Par les Rémois Mais finalement Ce sont bien les joueurs De Beauchamp Qui vont réussir A prendre le meilleur Sur cette phase de jeu Et encore une fois On va continuer de s'envoler Du côté des Mystiques Tu l'as dit 60% à 35 Gros kill Mais en moins de Nips Est-ce que Nips Va pouvoir créer L'écart peut-être Sur ce drapeau Il est en train de le récupérer Mais il va être rejoint Par Slaiz Et c'est Slaiz Qui prendra le meilleur Vengez Barco Comique directement Est-ce que ça suffira Pour les Thaïs Oui ça suffira Le drapeau qui est récupéré Et on garde espoir Pour les Thaïs On ne veut pas Allez sur cette Game 5 On veut tout finir Sur cette quatrième A Et pour le moment Elles sont menées au score Mais c'est eux Qui ont récupéré ce drapeau Oui pas cool Il était venu mettre un pied Dans cette zone Mais tout de suite On est venu neutraliser Attention tout de même Parce qu'on a subi un moins 3 Beaucoup trop rapidement Et Ace et Nelka Vont pouvoir se présenter Nips ne peut rien faire La petite grenade Qui pourrait sans doute Faire des dégâts Mais on a eu le temps De capturer Il s'est tombé sous les balles De son adversaire Mais Nelka derrière Avec la très très bonne revenge Qui va permettre aux Mystiques De récupérer le contrôle De ce point 66 à 36 en faveur De l'équipe de Beauchamp Qui continue encore une fois De mettre au du rythme Nelka Qui est on fire Dans cette Game Accompagnée de Slicey Là 9-3 et 11-4 Pour les deux protagonistes En face On a un petit peu plus Des difficultés Sur le plan individuel On voit On a du mal A sortir son épargne du jeu En dehors de Nips On est un peu la tête sous l'eau Mais c'est normal On ne peut pas non plus briller A toutes les games Quoi qu'il en soit Les Mystiques Sont en train de s'envoler Vers une probable égalisation Dans cette map 50 points d'avance 15 petits pourcents A aller mettre Du côté des Mystiques Pour égaliser Dans ce BO Et aller chercher Une Game 5 d'anthologie Au bout du suspense Stizap qui essaie De reprendre le drapeau Mais c'est sans compter Sur Slyzy Qui est présent Et qui va le faire tomber Avec cet MP5 en 2 Nelka Qui enchaîne pas Cool également Le triple kill De la part des Mystiques Il ne reste que Nips Qui va essayer D'approcher ce drapeau Un premier kill Au fusil À pompissex Slyzy dans les parages Il va essayer D'aller chercher le deuxième Ça ne passera pas Slyzy solide Ici qui va Faire tomber son adversaire Les Mystiques Qui sont en train De s'envoler Ça y est je crois Qu'on va pouvoir Aller chercher la victoire Sur cette carte Stizap, Kokomeik Et MXman Qui viennent de respawn Il va falloir Aller chercher un contest Mais on les bloque Trop bien Côté Mystique On est bien placés On est parfaitement équipés Pour les faire tomber Et les Mystiques Qui vont nous envoyer En Game 5 Le scénario rêvé Il est là les amis Une seule map Pour départager Ces deux équipes Et savoir Qui remportera Cette coupe de France L'intégralité De la préparation Des qualifiers On peut même remonter Déjà au tournoi qualificatif Dans leur salle respective Tout va se jouer Sur une seule carte Qu'on n'a pas vu aujourd'hui Qu'on n'a pas encore vu aujourd'hui On dirait que c'est scripté Je te jure Et je vous jure Que là ça va trembler Ça va trembler dans l'arène Et on comptera aussi sur vous Bien évidemment Pour mettre Une ambiance particulière Leur créer un cocon Les remplir un petit peu De stress De tous les sentiments Possibles et imaginables Ils vont tout jouer Sur une carte Ce sera The Cliff Si je ne dis pas de bêtises Oui Et on va justement Voir qui Des Thaès Ou des Mystiques Vont être sacrés Champions de France Est-ce que Kokoma et ses coéquipiers Ont rendez-vous Avec l'histoire Pour effacer Les mauvais souvenirs De l'année passée Et enfin Aller chercher ce titre national Est-ce que Les Mystiques Vont effacer Le mauvais souvenir De cette défaite Ce matin Et aller chercher ce titre Comme ils l'ont dit Et comme ils comptaient le faire Depuis le début On verra ce qu'il se passera Quoi qu'il en soit Ce sera la dernière Toujours la bonne ambiance Très très honnêtement On ne dit pas ça Pour les brosser Dans le sens du poil Donc honnêtement Je vais vous demander Si ça ne vous dérange pas trop Même si on vous en demande beaucoup De faire un tonnerre d'applaudissements Pour le staff EVA Qui s'est donné absolument Toute la semaine Et qui donne de l'énergie De jour en jour Pour vous faire profiter Un maximum De cette expérience Ils le méritent aussi C'est eux les vrais stars Aujourd'hui Quoi qu'on en dise Et juste avant cette finale On va peut-être Faire redescendre la pression Ça y est c'est parti Sacha The Cliff Domination Une map Pour écrire l'histoire 10 minutes 10 petites minutes Au maximum Mais ça ressemblera sûrement A 5 ou 6 En général C'est la durée d'une carte 5-6 minutes On aura le dénouement De cette finale The Cliff 3, 2, 1 C'est parti La grande finale De cette coupe de France EVA Qui touche presque A sa fin Mais avant ça On a 8 joueurs Qui vont s'affronter Pour en découdrer Et aller chercher Ce foutu trophée Il faut aller le chercher Ce trophée Ellipse Qui essaie de Pre-shot Slicy qui est arrivé Tambour-Batton On s'est fait shot Dan par l'admitte Du côté de Ace On est sans doute Allé trop vite Ou dans un mur Slicy avec le bon doublé On va rentrer dans ce point On ne peut rien faire On ne peut pas défendre Côté de Ace C'est la première capture Risque d'être du côté des Mystiques Puisque c'est pas cool Encore une fois Qui est déterminant Depuis deux maps Là il est vraiment inarrêtable Mixx Qui va se faire terminer Alors qu'il avait pris le premier shot La bonne grenade Tout de même Des Mixxman Pour défendre cette zone Et les Mystiques Commencent à s'envoler au score Attention Attention à ne pas laisser Les Mystiques Justement Prendre trop d'avance Dans cette grande finale Comme tu l'as dit Parce que là Les Taès On les sentait confiants Ils ont remporté la première carte Ils menaient 3-0 Ils ont remporté la finale Winner 3-0 Sauf que là Le scénario est en train De leur tourner le dos Tout doucement Mais sûrement Les Mystiques Qui ont donc marqué Les 15 premiers points De cette partie On n'a pas mis le pied Sur le point Encore du côté des Taès Les Mystiques Qui sont un très tap Slicy qui fait un super début De carte Qui va essayer De répondre comme il peut Avec ce fusil à pompe Mais Slice qui va le surprendre Encore une fois Avec cet MP52 Nips Attention Qui percute le point ici Qui va essayer De le récupérer Peut-être stoppé Directement Par Pakul Toute l'équipe Taès Est tout simplement Renvoyée Au respawn Slice et Pakul Qui se positionnent Les Mystiques Sont en place Et sont en route Pour aller chercher ce trophée Ça va être très compliqué Pour les Taès De venir faire upset Les Mystiques Sur ce setup Qui est quasi parfait Vous le voyez On n'a pas vraiment de solution On est obligés de temporiser Du côté de Coco Max Qui est présent Dans la heal MXman Qui vient prendre Le bon kill Mais c'est compliqué Là parce qu'on a Une très bonne revenge On est le cas Qui fait un travail exceptionnel Lui aussi Tout au long de ce BO Mais que dire du start Et de Slice Qui est en train de taper Du point sur la table 40 à 0 On est en train littéralement De prendre l'eau Du côté des Taès Les Mystiques Nous posent une masterclass Et c'est la première fois C'est vraiment la première fois Qu'on voit les Taès Dans cette situation Ils n'ont pas encore réussi Après plus de 2 minutes de jeu A marquer le moindre point A montrer quelque chose Au niveau de ce mid Est-ce que c'est maintenant Non non toujours pas Regardez Les Mystiques sont inarrêtables 3 kills Et il ne reste que Kokomik Pour répondre Mais Ace Qui va le faire taire Avec ce fusil à pompe Et le renvoyer encore une fois On respawn Les Taès sont tous morts Il faut faire quelque chose Il faut trouver des solutions 54% Pour les Mystiques Qui ne font qu'une bouchée D'Hire et moi Sur cette dernière carte Il va falloir accélérer Et maintenant côté Mystique Fort heureusement On n'a qu'un sale drapeau Alors la remontada Est toujours possible Tant qu'on n'a pas validé Les 100% Du côté de Mystique On n'a pas remporté cette carte Mais les Taès sont en train De prendre l'eau Regardez On ne peut pas sortir du spawn Ace est en bon leur cœur Dans le point On a Slaizy qui fait le travail Pas cool Tout le monde est au diapason Du côté des Mystiques Et la barre des 70% Risque d'être dépassée Dans très peu de temps Nelka et pas cool Qui continue d'enchaîner Et Taizab Qui va essayer d'apporter du danger Mais c'est trop compliqué On est beaucoup trop loin La grenade Pour se faire zoner Et on perd de précieuses secondes Mon cher Sacha 76 à 0 Pour l'instant C'est une débâcle J'ai l'impression Qu'on est un peu En train de perdre pied Là côté Taès On n'a rien vu de convaincant Dans cette carte Individuellement Ils ne sont pas au rendez-vous Un 4 chez Nips Un 5 chez Tizap Un 5 chez Cocomique Mais que se passe-t-il Où sont les Taès De la finale du winner bracket Ils ne sont pas là En tout cas Parce que là C'est les Mystiques Qui sont en train De s'envoler vers la victoire 86% Plus grand chose Pour aller chercher la win Les Taès Qui sont complètement démunis Il va falloir tenter Une dernière offensive Il va falloir se jeter Regardez le court 12 Vers le mid map On va essayer D'aller chercher La recap de ce drapeau Mais ils sont trop solides Ils sont trop en place Les Mystiques Ne font qu'une bouchée De cette Aès Et j'ai l'impression Que les Mystiques Vont remporter Cette coupe de France Quel scénario Exceptionnel Quel scénario On ne pouvait pas prévoir Ce qui vient de se passer On ne pouvait pas prévoir Ce qui vient de se passer Quelle victoire Les Mystiques C'est incroyable Au bout du bout Ils ont été rachetés leur honneur Après un sweep 3-1-0 En début de journée Après des remises en question Après des retours Sur l'équipe Après avoir parlé français Aussi devant le micro On a pris ses responsabilités Du côté de Pakul Du côté de Mest Ouais ouais On a beaucoup parlé Comme tu le disais Et s'il vous plaît Dans le public Je vais vous demander De faire une ovation Pour les joueurs Parce que c'est incroyable Ce qui sert C'est incroyable Ce scénario est incroyable J'ai même plus de mots J'ai même plus de mots J'ai même plus de mots A Douag Oh la 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 Quelle journée Quelle journée de fou Et quel scénario de malade Un perfect Un perfect pour en finir Désolé Petit Petit air à tout J'ai arraché Les XLR Terremont Ils m'ont envoyé en l'air Les Mystiques C'était exceptionnel Et je pense aussi Qu'on peut demander Quand même De faire du Au public De faire du bruit Pour eux Parce qu'ils ont été Exceptionnels aujourd'hui Donc faites un maximum De bruit Pour l'ambiance de fou Furieux Que vous avez envoyé Bien sûr Bien sûr Vous aussi dans le public Vous avez mis le feu Et il y en a un autre Qui a mis le feu aujourd'hui En plus de hold up En plus de toi En plus du public En plus des joueurs C'est évidemment Notre cher prince Notre roi Tu ne les fais pas chanter Tu veux les faire chanter On les fait chanter En Doigbi C'est moi qui ai gagné Je suis le champion de France Non quand même pas Par contre On a vécu une finale De fou furieux On peut faire du bruit Pour Dims Et Piro Les casteurs Qui ont vraiment mis Le fire Sur cette grande finale C'est fou Ils sont encore en train De se faire des câlins Sur la partie gauche De l'arène Moi je vous laisse montrer Ces images en priorité Voilà La joie sur les visages De Mystique Rappelez-vous En début de journée Ils se sont pris 3-0 Envoyés dans le loser bracket Ils ont tout remonté Ils ont fait preuve D'un mental d'acier Pour aller gagner En plus face à Taès Une équipe qui n'avait pas Connu la défaite Sur le score De 3 à 2 Un BO5 complet Regardez ces images Heys le capitaine Qui soulève son coéquipier J'ai vu Pakul Se jeter dans les bras Dans le public Je ne sais même pas S'il connaissait les gens Peu importe Dans tous les cas Voilà C'est ça Des vrais moments Qu'on vit Grâce justement à Eva C'est que du kiff Que du kiff Profitez-en Heys il a encore de l'énergie Il ne veut pas lâcher Son teammate Il fait l'interview Avec son mate Sur le dos On va les accueillir Tous dans un instant On va leur remettre Les médailles Les trophées Vous l'avez vu Le trophée magnifique Qui a été créé uniquement Spécialement pour l'occasion Ça va être dans un instant Avec justement tous ceux Qu'ont fait briller Cette compétition J'espère que vous avez apprécié Nous on est là depuis midi Si vous êtes passé dans le coin Durant l'après-midi Ou même si vous êtes là depuis le début Un énorme merci à vous C'est la fin Il nous reste encore Quelques minutes La remise des médailles On compte sur vous Pour les féliciter Que ce soit les gagnants Comme les autres participants Je rappelle le cash price C'était 2000 euros Pour les quatrièmes Et troisièmes 5000 euros Pour ceux qui finissent second Donc les Taès Et ceux qui terminent premier Les Mystiques Remportent 8000 euros Plus bien sûr Les trophées Et tout Ce qui va avec On vous a gâté dans le public Il y a des applaudissements Ça régale Les médailles sont en place Parce que je vous propose C'est d'accueillir Dès maintenant Les équipes En commençant par celle Qui est quand même Sur le podium Ils vont finir troisième Ils nous auront fait rêver Ils nous auront fait rire Ils nous auront fait vibrer S'il vous plaît Du bruit Pour l'équipe Tour & Fun Troisième de la compétition Tour & Fun Avec le maillot bleu Venez, venez Soyez pas timides Mais Tour & Fun Qui vont se voir Remettre les médailles De la troisième place Par Yacine et Jean Les Big Boss de Eva Bon les gars On a vécu une finale de fou J'imagine que vous aussi Vous avez vibré Avec ce spectacle Ça s'est fini sur le score De 3-2 Toi de ton oeil D'expert maintenant Parce que vous êtes Troisième Vous êtes sur le podium Elle t'a fait ressentir quoi Cette finale ? Elle a été incroyable Jusqu'à la fin On ne savait pas Qui pouvait gagner Bon là C'était un dernier round Unilatéral The Cliff est une map Assez compliquée Mine de rien Mais ouais C'était juste incroyable Là le spectacle était là Et je l'avais dit tout à l'heure C'est vrai sur le plateau Pour ceux qui étaient là Vous l'avez entendu Est-ce que ça vous donne envie De retourner à l'entraînement Et de faire encore mieux Ça retourne à l'entraînement Dès demain Et l'année prochaine Elle est à vous celle-là ? Déjà avec la saison 2 On va faire des dingueries Chaque nouvelle saison Chaque nouvelle map Chaque nouveau contenu On va dire que ça lisse un peu les niveaux Il y a toujours du nouveau contenu A maîtriser Avant les grosses équipes Et par exemple Si on a une légère supériorité dessus Par rapport à la moyenne Sur trois mois de jeu C'est parce que c'est une nouvelle map Et du coup On arrive à créer des stratégies Directes là-dessus Et la saison 2 Avec la nouvelle méta Les nouvelles armes Ça va être une dinguerie C'est ça la différence Il y a des équipes Qui sont fast learners Qui apprennent très vite Qui trouvent très vite Les petits trucs clés Et il y en a d'autres Qui mettent peut-être plus de temps Mais au bout d'un moment Le travail fait qu'ils rattrapent Et derrière Ils sont injouables Vous votre qualité C'est de s'adapter très vite De comprendre très vite Donc félicitations à vous On va aller récupérer vos médailles Vous en avez tous mérité une C'est juste sur votre droite Avec justement Jean Justement le CEO de Eva Et justement La médaille de bronze La médaille de la 3ème place Avec une compétition de folie Jean je voulais Ce n'était pas le but forcément De te faire parler Mais je veux un mot Suite à cette compétition de fou Qu'on a vécu ici Pour tous les joueurs Qui font vivre cette scène Toi pour toi Je vois les yeux brillants Avec tous les franchisés Qu'il y a en France Tous ceux qui font les efforts Toute l'année Pour ce genre de moment Toi pour toi ça y est Le travail il est quasiment accompli Non ? Mec je suis sur un nuage Je ne sais pas C'est incroyable Je n'ai plus de voix Désolé mais Les joueurs ont été incroyables Le spectacle a été fou Je suis avec mes deux cofondateurs D'ailleurs William à la technique C'est lui qui est le genius Qui a créé cette technologie Et Stéphanie qui fait tourner Toutes les équipes Big up à eux Parce qu'ils sont incroyables Et également tout le staff EVAC A fait un travail On est 50 sur Que ce soit la régie Derrière la technique Le support Vraiment c'est vraiment C'est vraiment fou Et tout ça n'existerait pas Sans vous les joueurs Donc big up à vous Vous êtes top Du bruit s'il vous plaît Pour le staff 111 E3 Ça n'aurait pas été possible Tout ça n'aurait jamais existé Bravo Et bien justement On remet la médaille de la 3ème place S'il vous plaît A l'équipe Tour & Fun Sous les applaudissements du public Ils ont marqué l'histoire de la compétition Ils sont maintenant Dans le livre d'histoire d'Eva Avec cette 3ème place En Coupe de France Et les 2000 euros Qui vont avec Félicitations à vous tous On va continuer Pareil je vais me remettre au centre Pour accueillir l'équipe Qui termine second Bien évidemment Qui aura donné l'impression D'être seul Dans cette compétition Jusqu'à cette grande finale Oui Alors que vous voyez Les photos d'équipe Vous avez bien montré ces images C'est ça qu'on veut C'est ça qu'on veut Pour donner envie aux gens Aussi de se déplacer De venir essayer De venir créer des souvenirs Entre eux Vous pouvez même faire des rencontres Il y a des discords Les mecs qui ne se connaissent pas Ils se rejoignent sur Discord Pour venir ensemble à un Eva Et ça c'est le top Parce que tu crées même des amitiés Voir même d'autres choses D'autres choses Avec plus d'affinités Mais on accueille s'il vous plaît L'équipe qui termine second Les Thaès Qui doivent être un petit peu déçus Du bruit pour eux Pour les réconforter s'il vous plaît Deuxième de la compétition L'équipe Thaès Venue tout droit de Reims Médaille d'argent Ils sont bons Ils sont bons Ils sont bons Coco Mike Et ses coéquipiers Qui pour la seconde fois Terminent deuxième J'imagine déception Parce que pour vous Vous aviez montré Un niveau de fou Rapidement Est-ce que tu peux nous expliquer Ce qui selon toi A changé sur cette finale Est-ce que l'équipe adverse A eu l'occasion De mieux se préparer Est-ce que peut-être Ça vient de vous Je sais que c'est encore À chaud Mais est-ce que tu as eu Le temps d'analyser Ce qui s'est passé Ils ont été Meilleurs que nous Ils ont mis de l'agressivité On n'a pas su répondre Dans les duels Après on s'est trop précipité Notre force C'est le collectif On a plutôt misé Sur les individualités Et on a donc joué Sur leur force Donc forcément Quand tu joues Sur les qualités De l'adversaire Alors qu'on avait joué Sur leur défaut Au premier match C'est compliqué Je comprends C'est pour ça Qu'on va vous laisser Travailler ça J'ai confiance en vous Vous allez revenir Encore plus fort Et encore plus fort Vous avez déjà Clairement fait évoluer Le niveau Et je pense que Si en face Ils ont dû faire Ce qu'ils ont fait C'est parce que Vous les avez mis Quand même Dans le pire Des moments Avec cette défaite 3-0 en ouverture Mais malheureusement En grande finale C'est sur le score De 2-3 Que vous inclinez Mais voilà Vous pouvez être fier de vous C'est 5 000 euros De validés Encore une fois Seconde de France Mais de beaux espoirs Pour la suite Je vais vous remettre Entre les mains De Jean Et de ses équipes Pour récupérer Quand même vos médailles Vous les avez méritées Grandement Merci en tout cas A vous 5 Pour le spectacle Merci énormément Vous aurez aussi La petite photo Mais déjà Allons récupérer Les médailles d'argent Deuxième place L'équipe de Reims Taès S'il vous plaît Avec Tizap Nips Too Light MX Man Et Coco Mike Bien évidemment Avec Coco Tom aussi Qui est avec eux On se rappelle de lui On laisse profiter justement Parce qu'ils se connaissent Forcément Ce monde Je vous l'ai dit C'est une famille C'est petit Parce qu'on les a vu grandir Nous ces joueurs S'entraîner Que ce soit en virtuel A travers les inter-salles Ou justement en physique Si vous êtes dans les mêmes salles qu'eux Eux sont beaucoup à Reims Vous l'avez compris Donc peut-être que certains Qui nous regardent Les ont déjà croisés Tout simplement Allez Vous l'avez compris Maintenant on va se concentrer Sur l'équipe Qui franchement Nous aura fait rêver Certes Mais transpirer Parce qu'ils avaient très mal démarré Ils étaient super confiants Ils perdent 3-0 Ils vont en loser On s'attendait à pas grand chose Alors qu'on me disait Mais non Ce match là C'est le match le plus chaud J'étais un peu déçu Et derrière Ils remontent le loser Et ils viennent en finale Ils viennent tenir le 2-2 Et derrière Ils gagnent 3-2 Donc franchement Je vous assure Qu'ils ont montré Un mental d'acier Une préparation De folie Donc pour les récompenser De tout ça Et les motiver à venir Remettre le titre en jeu Peut-être l'année prochaine Ici au même endroit Duboui Pour les grands gagnants De la Coupe de France Eva Duboui Pour l'équipe Mystique Victoire Avec Ace Pakul Sly Et Nelka Les Mystiques Ils peuvent être extrêmement fiers Je vous assure Qu'ils ont vécu De nombreuses émotions Ace ou Pakul Peu importe Venez ici au micro Parce qu'on veut vous entendre Mais même tous Parce que c'est un travail d'équipe On parlait beaucoup De vos individualités On en parlait énormément Ace Les individualités de cette équipe Mais j'ai l'impression Que sur cette finale C'est le collectif Qui a fait la différence Qu'est-ce que t'as à dire A ce public Qui vous a soutenu Malgré le début De l'histoire compliquée Et comment Comment vous avez fait Pour rester focus Pour ce mental Est-ce que vous avez déjà vécu ça Comment Comment on se prépare Pour remonter ça Bah honnêtement Ouais Franchement Le collectif Il a vachement joué On a des individualités Très fortes dans l'équipe C'est pour ça d'ailleurs Qu'on a monté cette équipe Entre nous Après Comme j'ai déjà dit Mes performances Sur la dernière partie M'ont pas plu Ils ont réussi à me carry Donc franchement Je suis grave content Et qu'est-ce qu'il nous a fait Qu'est-ce qu'il nous a motivé Bah je leur ai dit Du coup j'avais besoin De 2000 balles Pour m'acheter un PC Du coup Bah il fallait qu'il m'aide A gagner Et bah il a raison Parce que 2000 Plus 2000 Plus 2000 On y arrive à ces fameux 8000 euros Que vous remportez Bravo à vous Franchement C'est clairement Clairement mérité Pour vous Qui est le MVP S'il devait en élire On devait en choisir qu'un Qui pour vous mérite Allez De briller un petit peu plus Pas d'MVP C'est Mystique C'est l'équipe C'est celui qui a pas joué MVP l'était sur le bord Allez Zelfir On lui fait une dédicace En tout cas J'espère que vous avez Apprécié le moment Parce que pour vous Ça a été les montagnes russes En termes d'émotion Mais vous avez été Vraiment impeccable Et sincèrement Sur la fin Vous nous avez cloué le bec Tous ceux qui ont douté De vous ici Ça y est C'est bon On s'excuse On s'excuse devant vous On s'incline Devant l'équipe Mystique Qui remporte Les championnats de France Champion de France La coupe est à eux Et ils vont aller la récupérer Dès maintenant Venez Ça se passe juste ici D'abord les médailles Oui Il y a les médailles d'or Vous êtes sur la première place Mais il y a aussi le trophée On va vous laisser en profiter Face au public De la Paris Games Week Voilà les petits mots Avec forcément Tout le staff Eva Qu'est-ce que c'est beau De voir ça C'est des médailles Qui vont garder Je sais pas Peut-être c'est les premières Qui remportent dans leur vie On ne sait pas Mais sûrement pas les dernières J'ai l'impression Cette équipe On va en entendre parler A vous de jouer maintenant Peu importe où vous êtes Il y a un Eva pas loin de chez vous Allez vous entraîner Montez votre équipe Et venez les fracasser Au prochain championnat de France Allez le trophée Va être remis en main propre Par le CEO de Eva Regroupez-vous messieurs Parce qu'il est à vous tous Celui-là Le trophée De cette Coupe de France Pour Mystique Félicitations Félicitations Aïs, Pakoune, Slice Et Nelka Champion de France Dieu bruit pour eux Monstrueux Vous êtes monstrueux Elle est belle cette image Les vrais champions Les vrais champions CE Les vrais champions CE Allez maintenant Je vais demander à tout le monde De nous rejoindre Et de vous centraliser Ici on va se faire une photo Avec ceux qui veulent participer On va tous se mettre ici au milieu Avec vous le public On veut que vous participiez à tout ça Voilà vous avez accompagné le projet Vous avez donné de la voix ici Tout au long de l'après-midi Donc venez on se regroupe tous ici On se fait une énorme photo de fin Mélangeons les équipes Mélangeons les casteurs Mélangeons tout le monde Parce que voilà c'est un succès collectif Tout simplement Allez tout le monde veut le toucher Le trophée Tu m'étonnes Tu m'étonnes C'est incroyable Sous-titrage Société Radio-Canada Et merci à tous pour la photo Merci tout le monde Bravo à tous Merci beaucoup Je vais prendre un petit peu de temps Pour faire des photos Vite fait sur la partie droite Du stadium Pour ceux qui ont attendu Un énorme merci à vous tous Je crois que c'est pas fini Pour ce qui se passe ici Restez dans les paris Vous allez peut-être pouvoir jouer Participer vous à Eva Donc restez Vous allez pouvoir Prendre place dans l'arène On l'a mobilisé Toute l'après-midi Mais c'était pour la Coupe de France Excusez-nous A vous de jouer maintenant A vous de jouer Allez ! C'est bon C'est bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501